Fermée hier, cette station-service est prise d'assaut ce matin. Tous les carburants sont encore disponibles et chacun a une bonne raison de venir remplir son réservoir. Je viens faire le plein, je suis dans la réserve et puis j'entends ce qu'on dit sur les blocages et sur le fait que dans l'Ouest, il n'y a déjà pas beaucoup de stations qui sont à plein. Donc voilà, je fais le plein, je suis prudente. Je suis femme de ménage et j'ai besoin d'être tout le temps sur la route et comme on a peur à pénurre l'essence, il me demande d'en remettre un petit peu. Certains, philosophes, refusent de céder à la panique mais ne céderaient pas leur place à la pompe pour autant. Moi je suis en retraite, si j'ai plus de l'essence, je reste à la maison. Je plains ceux qui travaillent, moi ça va. Alors le diesel, ce sera uniquement sur cette piste-là et vous êtes limité à 27 euros à cause de la pénurie. A quelques kilomètres de là, la patronne de cette station-service a fait le choix de limiter le montant des pleins. Pas de manque de carburant pour l'heure, mais son fournisseur l'a averti. Les prochaines livraisons seront assurées en fonction de l'état des stocks. Dès hier, l'affolement a gagné les clients. Hier c'était compliqué. Malheureusement, hier soir à 18h, on a dû prendre la décision de fermer la station. J'avais plein de voitures, des incivilités, des gens qui commençaient à passer aux mains. Donc on a refermé hier soir par rapport aux incivilités où les gens commençaient à se taper dessus et que ça commençait à devenir dangereux. En fin de matinée, quelques stations-service affichaient des ruptures de stocks. Mais d'après la préfecture, aucune mesure particulière, notamment de réquisition de station-essence, n'était envisagée. Sur les cinq dépôts pétroliers bloqués dans l'ouest au plus fort de la contestation, seuls deux étaient toujours occupés dans la soirée.